Bon ben là, je vais vidanger le treuil et essayer de l'ouvrir par là, pour commencer à voir. Un peu moins dégueulasse qu'avant. Avant d'ouvrir l'attrape de derrière, je vais ouvrir celle du côté à me parait plus simple à ouvrir. Ça c'est con. Ça c'est con aussi. C'est con. Allez là. Il est presque. 18, 21. 21. On essaie de le faire tourner. Allez là. Ah putain. On essaie de le faire tourner. Tout juste. Voilà après une bonne demi-heure. On va voir. On va voir si je peux le faire bouger vite. On va voir si je peux le faire bouger. On va voir si je peux le faire bouger avec de l'essence. Là j'appuie sur l'écrou de serrage du roulement. Il n'y a aucun jeu. Aucun bruit. Voilà. Il n'y a vraiment aucun mouvement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Avec du coup la plaque à l'arrière. Je l'avais très vite fait. j'ai mis une demi-heure ou un quart d'heure à la retirer et dans cette plaque il y avait un joint comme ça ce pile qui suit un peu donc je l'ai retiré une espèce de ressort je sais pas ce que c'est que ça elle est en pas trop mauvais état donc pas en mauvais état et si je peux le retrouver neuf c'est toujours mieux donc faut que je recommande un joint le joint avait l'air d'être dans la gorge de droite et le petit ressort en métal dans la gorge de gauche et voilà c'est qu'il y a deux gorges là dedans ça aussi je l'ai nettoyé avec de l'essence et la soufflette avec le compresseur du latil la bonne merde c'est parti ouais voilà ça je voulais voilà ça c'est bon bonne merde ah ouais de merde ouais 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501